... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, compte rendu de l'inauguration de Makerspace à la mairie de Douala IV, événement et cluster d'innovation, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Makerspace mobile inauguré à la mairie de Douala IV à travers une journée porte ouverte caravane mobile depuis le 13 avril dernier. Apprendre, partager, développer ensemble les nouvelles technologies. Tel est le but principal de cette initiative qui a connu plusieurs ateliers de formation dans le numérique et la présence de plusieurs acteurs et participants à l'instar de la mairie de Douala IV, Active Space, l'ambassade de France au Cameroun et l'Institut français du Cameroun. ... L'édition 2024 de African Week Meetup s'est tenue à Obala dans le département de la Léthie au Cameroun avec pour mission d'encourager l'entrepreneuriat féminin dans cette localité. D'où son thème « Agir ensemble pour l'égalité » avec plusieurs autres sous-thèmes développés, notamment celui sur le rôle de la technologie pour favoriser l'égalité et de lutter contre la pauvreté en faveur des femmes et des jeunes filles en zone rurale et en zone urbaine. Cluster d'innovation dans ce journal Caisse Informatique Cameroun est notre priorité. Basé à Douala au Cameroun, Caisse Informatique est une école supérieure française qui forme dans les filières d'informatique et de l'intelligence artificielle. Fondé en 1995 en France, Caisse Informatique est au Cameroun depuis le 20 avril 2021. Intelligence artificielle, administration des systèmes informatiques, big data, blockchain, réseau informatique et business management sont en effet les spécialités de ce centre de formation qui aujourd'hui est une référence en matière de formation informatique au Cameroun. Place aux événements technologiques dans ce journal, le grand talk de l'ACPMC s'annonce à Douala le 26 avril 2024. Maximiser sa rentabilité et son efficacité, l'intelligence artificielle au cœur des stratégies marketing et communication, c'est le thème à débattre pendant cette grande rencontre. Practical Digital for Business Day se précise également à Yaoundé dès le 26 avril 2024. À ne pas manquer la grande conférence sur les métiers du marketing et des affaires où l'ère numérique sera au cœur des échanges à Yaoundé ce même 26 avril. TDX Fébé clôture ses annonces événementielles, ce sera à Yaoundé ce 27 avril avec un focus sur le directeur général des GIMAC, Valentin Mbosor. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application ECOBuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada